La mécanique de l'amour Épisode final Fausto essaie de rapprocher Elle tire sur un verre et dire qu'elle se soucie plus de lui, Memo réussit à sortir du feu et demande à Ursula de faire pareil mais le feu devient plus fort, Fausto refuse pour qu'Isabella quitte la pièce, la petite s'enfuit, Fausto tente de la suivre mais Karen tire une balle et il s'arrête, elle prend ensuite son sac pour sortir en disant qu'elle va lui faire vivre un enfer, Usurla se lamente dans les flammes. La mécanique de l'amour Elle apprend ensuite Ursula est morte, la sœur d'Aaron est aussi sur le choc et leur dit Fausto a tué son frère, elle le raconte ensuite Fausto l'a engagée pour s'occuper d'Olivia quand elle était enceinte et qu'il a ordonné sa mort après son accouchement pour prendre son enfant, Elle ajoute Fausto a tué Villalba pour ne pas révéler la vérité, Genio dit à Amparo que son fils va très mal et lui dit que Lupita devrait se concentrer sur sa vie, la sœur d'Aaron dit qu'elle est prête à payer pour ce qu'elle a fait, Genio dit sa fille a épousé un criminel et ajoute qu'elle doit au courant de tous ses crimes, La sœur d'Aaron lui dit qu'Aaron est la complice de Fausto et qu'elle était au courant c'est lui le meurtrier de sa mère, elle dit c'est Fausto qui a demandé à Aaron de saboter l'hélicoptère dans lequel ils allaient voyager, Genio est choqué, Memo ajoute que sa fille a essayé de tuer Daniela, Daniela dit qu'elle a aussi provoqué tous ses avortements, Daniela veut aller chercher sa fille mais Memo trouve cela est dangereux, Memo sort par la suite. Genio téléphone sa fille et lui dit tout ce qu'il a appris, elle lui dit qu'elle n'était pas au courant de tout ça, jusqu'à ce que Aaron lui dise la vérité petit à petit, Il lui demande comment elle peut être avec un criminel et lui dit qu'il a même tué les enfants de Daniela, elle dit qu'elle va détruire Fausto même si elle doit finir en prison, Genio lui dit qu'il n'est plus son père à partir d'aujourd'hui, ces deux se mettent à pleurer ensuite. Memo vient voir Yolanda pour savoir où est Fausto, cette dernière ne veut pas attirer des problèmes, à son départ Yolanda informe cela à Macario, De son côté, Macario dit à Fausto la cabane a pris feu, avec Ursula et Memo à l'intérieur, Fausto se réjouit de la mort de Memo, Macario lui dit Yolanda vient de l'informer Memo est vivant et recherche son adresse, Macario lui dit c'est de sa faute son père est en prison puis il dit ce serait mieux d'aller se cacher pour ne pas finir très mal. Daniela reçoit l'appel de Karen l'informant qu'elle retient Isabella, Daniela sort et Karen passe le téléphone, à la petite, elle pleure et dire que son père ne l'aime pas et ça aurait été mieux qu'il la jette à la poubelle, elle demande à sa fille où elle est mais Karen prend le téléphone et lui dit qu'elle veut la rencontrer toute seule sinon elle verra plus jamais sa fille, tout de suite elle est allée la rejoindre, Karen lui pointe une arme. Memo en rentrant apprend que Daniela est sortir, il est très inquiet, Daniela demande où est sa fille, Karen lui dit là où est sa fille elle peut pas l'écouter même si elle crie son nom et dire ensuite qu'elle n'a pas pu être heureuse à cause d'elle, Daniela la supplie de pas impliquer sa fille dans cette affaire en part au téléphone Daniela, Karen leur donne de l'éteindre et de le jeter, elle exécute ses ordres, encore une fois elle lui demande où est sa fille. Sa fille, cette dernière, lui dit qu'elle a envie de l'avoir morte, elle ajoute qu'elle a déjà perdu l'amour de son père et n'a plus rien à perdre. La police vient informer à Yolanda que sa fille a été retrouvée morte à cause d'une overdose, elle pleure en pensant à sa fille. Daniela se met à genoux et supplie Karen, elle dit qu'elle est très contente de l'avoir agenouillée devant lui et dit qu'elle a senti la même douleur quand elle a épousé Fausto. Memo arrive avec la police, Karen s'enfuit et Isabelle appelle sa mère, Karen s'approche de la petite et demande à Daniela de venir la chercher si elle l'aime vraiment, elle approche, Karen l'emmène au balcon pour la pousser au sol, elles tombent toutes les deux. Memo a eu le temps de tenir la main de Daniela et Karen s'écrase sur la voiture, ils prennent leur fille dans les bras et lui disent tout est terminé. Juan vient chercher Gabriela à sa sortie de la prison dans sa chaise roulante, elle est contente de le voir, ils mangent tous ensemble, sa famille lui dit maintenant elle a une chance de recommencer une nouvelle vie, Elle les explique ensuite son dure expérience en prison et parle de son rêve de devenir avocate comme Lupita pour défendre les jeunes femmes victimes d'abus, sa mère lui dit donc d'aller à l'école pour réaliser son rêve. Genio est triste du décès de sa fille, sa secrétaire lui souhaite condoléances et lui donne un fichier Karen lui dit de le donner, Genio entre dans son bureau et voir s'éteint lisse des crimes de Fausto avec des preuves et appelle ses avocats, Juan discute, ensuite avec Gabi sur la cour, ce dernier lui dit qu'elle peut trouver quelqu'un d'autre puisqu'il a plus ses capacités physiques, Gabi lui dit qu'elle veut être à ses côtés car son amour est pur et lui donne courage que peut-être un jour il pourra marcher, il s'embrasse par la suite. Genio raconte à tous qu'Aren lui a laissé des preuves pour faire Fausto payer ses crimes, Lupita vient parler à Sébastien, qui est insconcie sur son lit d'hôpital, elle lui dit qu'elle défendra les femmes victimes de violences et quand elle sera avocate, Genio la rejoint et lui dit que Sébastien Sébastien serait très fier d'elle, Macario vient voir Memo pour s'excuser, il lui dit qu'il a tout perdu et lui demande de s'excuser au prenant Paro afin qu'il revienne auprès de ses enfants pour les voir grandir, Memo lui dit qu'il y a longtemps qu'il fait plus partie de la famille, il regrette ses actions et dire qu'elle va lui révéler où se cache Fausto, Genio dit son dernier mot à son fils pendant les autres sont en train de pleurer, Il dit qu'il sera mieux à côté de sa mère, il lui fait une bise, le médecin se rapproche des appareils pour le débrancher et ils se mettent tous à pleurer. Macario raconte à Memo Fausto à essayer de le tuer, ainsi que Daniela et Ursula étaient complices avec son époux César, Lupita se met à pleurer auprès de Sébastien, ils ouvrent les yeux et les machines recommencent à fonctionner, tout le monde est étonné. Fausto dans sa cachette dit qu'il peut tout perdre comme ça et ajoute qu'il doit se venger, Memo ouvre la porte de dire aujourd'hui ils vont régler leur compte, ils se réjouisent l'autre côté de la santé, de Sébastien, le médecin leur dit cela est très étrange et dire qu'il est nécessaire de lui faire quelques examens, Sébastien promet à Lupita qu'il sera toujours son amoureux. La bagarre entre Fausto et Memo, Fausto jure à Memo tant qu'il sera en vie personne de lui et Daniela sera heureux puis il demande à Memo de le tuer mais ce dernier replique qu'il n'est pas un meurtrier comme lui, la police, arrive et récupère Fausto et s'en va avec lui, Memo raconte cela ensuite à Daniela, elle se met à pleurer, Memo la réconforte et dire désormais ils sont une famille, ils lui demandent ensuite en mariage, elle accepte la demande, ils croisent leurs doigts et s'embrassent. . 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